Alors ce soir, il y avait deux rencontres à suivre. Il y avait la rencontre dans le pays du foot, avec une intensité folle. C'était bien sûr le match en Moldavie, entre le shérif Tiraspol et bien sûr le grand Real Madrid. Et puis à côté, il y avait quoi ? Un petit Manchester City PSG, assez anecdotique finalement, pas très important. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est du sarcasme. Ce soir, on va débriefer rapidement les deux rencontres, avec bien sûr un axe prioritaire sur le Real Madrid. Bonsoir à tous les amis, c'est parti pour le débrief. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball. Encore une fois, elle nous régale avec des statistiques, avec des classements, avec des articles personnalisés. Si vous voulez tout savoir, de l'actu sur la Ligue des Champions, vous avez juste à télécharger l'application. Ou avec votre téléphone, à aller sur le QR code qui est juste à côté de ma tête. Donc ce Real est premier de Ligue 1, ce Real est premier en Ligue des Champions. Rien n'est fait puisque l'Inter a gagné, ça se jouera lors de la dernière journée. Real-Inter. Bon, ce match, il n'y a pas non plus grand chose à dire. L'adversaire était très faible. Et d'ailleurs, je me demande comment ce Real a pu perdre au match aller. Parce que physiquement, techniquement, ils étaient complètement à la ramasse aujourd'hui. Le Real n'a pas mis d'intensité. Le Real a pris son temps, début de rencontre, un Real attentiste, qui joue avec beaucoup d'espace entre les lignes. Je m'attendais à un Real qui joue en bloc, qui asphyxie son adversaire. Non, non, ils ont pris le temps de trouver la faille. Il y avait Rodrigo qui était titulaire. Je vais vous mettre la composition. Il y avait le rôle tour de Militao. Alors, il y avait Rodrigo, pourquoi ? Parce qu'il fallait utiliser les espaces. Mais assez quand même déçu de la composition. Parce que je m'attendais à un turnover. Il y a des échéances à venir qui sont très importantes. On va en parler après, parce que j'ai un petit coup de gueule à pousser contre Carlo Ancelotti. Je m'attendais à des changements, des Kamavinga, des Asensio, des Vasquez. Non, c'était l'équipe itulaire. Carlo Ancelotti voulait enteriner la qualification. C'est chose faite. Ouais, donc un Real tranquille contre un Sheriff Tiraspol qui, pendant 15 minutes, était un peu en mode mort de fin, gros pressing, grosse intensité. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Et puis le Real qui a marqué aujourd'hui qu'avec des buts à l'extérieur de la surface. La dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 5 ans, en 2016. Le premier but, c'est un coup frein d'Alaba. Magnifique. Voilà, Alaba qui en est à son deuxième but. Voilà, deuxième but et deux passifs. Ce qui est quand même pas mal pour un défenseur central. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'Alaba est blessé. Sachant qu'il y a Séville, la Real Sociedad, l'Atletico. Et donc le dernier match qui sera important contre l'Inter. Donc des échéances à venir très importantes. Pas d'Alaba, ça fait chier comme on dit. Le deuxième but, c'est d'une action magnifique entre Vinicius Rodrigo et donc cette frappe millimétrée de Toni Kroos transversal rentrante. Toni Kroos alias le sniper. Et donc là, en l'espace d'une demi-heure, la maison Bayern Munich nous offre la qualification. La maison Bayern Munich, c'est assurance de qualité, la Dutch Qualität. Donc un Real au-dessus, techniquement, qui a géré le temps, le tempo, qui a dominé les débats. Et même physiquement, puisque j'ai trouvé que ce Sir Rifti Raspol n'avait pas du tout de répondant aujourd'hui. Donc voilà. Et puis un dernier but magnifique de Benzema, que je n'ai pas trouvé bon en première mi-temps. Il n'y aura pas de top et de flop aujourd'hui. Puisque quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est difficile de trouver des flops. Si je devrais trouver quelques joueurs qui se dégagent. J'ai bien aimé le milieu Kroos Modric. J'ai bien aimé Rodrigo. Vinicius a été discret ce soir. Il n'a pas été très bon, je trouve. Mais voilà. Sinon, c'est un Real solide qui s'est qualifié. Mais l'adversaire est tellement faible que c'est dur de tirer des conclusions. Alors mon coup de gueule, pourquoi ? Tu gagnes 3-0 à la 58ème minute, je crois. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe. Pourquoi Carlo Ancelotti laisse sur le terrain Benzema, Vinicius, Modric, ce genre de joueurs. Sachant que tu as des échéances à venir hyper importantes. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu viens de perdre à là-bas. C'est pas assez ? T'as besoin de perdre Benzema ? T'as besoin de perdre Modric ? Modric, il va avoir 37 ans. Est-ce qu'il a besoin de jouer 90 minutes de jeu contre ces moldams ? Benzema, tu vois qu'il est en train de tirer la langue depuis 2-3 matchs. Est-ce qu'il a besoin de jouer toute la rencontre contre le tir à Spol ? En plus, il a marqué. C'est bon. Sors-le. Vinicius, il se fait découper en Ligue 1. Tous les week-ends. Laisse-le se reposer. Fais entrer d'autres joueurs. Des Camavinga. Le pauvre Blanco. Le pauvre Blanco. 6 minutes. Mais qu'est-ce qu'il peut prouver en 6 minutes Blanco ? Rien. Voilà. Donc je suis déçu parce que vraiment là, c'était l'occasion rêvée pour concerner des joueurs. Pour tester des nouveaux schémas tactiques. Pendant la dernière demi-heure, t'aurais pu dire Eh ben les gars, on va tester le 3-5-2. Tu risquais quoi ? De prendre un but ? Tu aurais quand même gagné. Donc voilà. Je suis déçu de ça parce que t'avais vraiment l'occasion de faire reposer des joueurs avant des échéances à venir qui étaient très importantes et tu ne l'as pas fait. Bon, la qualification est là et c'est le plus important. Bon, maintenant, on va parler du PSG. Alors, le PSG contre Manchester City. T'as une équipe incroyable au PSG. Ils sont favoris de la Ligue des Champions en début de saison parce qu'ils ont fait un mercato de dingue. Et en face, tu rencontres Manchester City qui est une cylindrée qui est déjà prête. Et ce soir, c'est ça le constat. T'as beau avoir les meilleures individualités, les meilleurs attaquants au monde, tu vois que ce PSG, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'y a pas de sortie de balle travaillée. Il n'y a pas de combinaison offensive travaillée. T'as l'impression que Pochettino dit vous filez la balle au 3 de devant et ils se démerdent. C'est des génies. Voilà, ils vont trouver. Ils vont combiner tout seuls. Non, parce que tu vois que Manchester City, tout est travaillé. Et un truc qui a été flagrant aujourd'hui, alors bien sûr, City, c'est l'intensité et tout ça, mais c'est surtout, enfin, moi, ce qui m'a choqué, le mouvement. Le mouvement de cette équipe. Pendant 90 minutes, t'as aucun joueur statique. Alors que le PSG, t'as les 3 de devant qui ne défendent pas. Et ça, ça va poser problème. Quand tu vas rencontrer des Liverpool, des Chelsea, des Bayern ou même des City, ils vont avoir des problèmes, Paris. si Messi, Mbappé et Neymar ne défendent pas un minimum, Paris ne pourra pas gagner la Ligue des Champions. Et on va être honnête, Paris s'en sort très bien dans cette Ligue des Champions parce que ce qu'ils ont montré en 5 matchs, c'est très peu. C'est trop peu. Donc attention Paris. Alors bien sûr, là, c'est pas important. On est en novembre. Ce qui va compter, c'est février, mars, avril. Mais ils sont 2e. Ils peuvent taper Chelsea. Ils peuvent taper le Real. D'ailleurs, moi, en tant que Real, je préfère taper le PSG que Manchester City. Attention à Paris. Ils peuvent taper Liverpool. Attention parce que Paris a l'habitude de terminer premier de ses groupes. En terminant 2e, ils peuvent taper un ogre dès les 8e. Tu peux taper également le Bayern. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Pour moi, ce qui était flagrant ce soir, c'est que tu avais une équipe qui n'était pas prête, qui n'a pas d'automatisme, qui n'a pas de travail. T'as l'impression que cette équipe ne travaille pas ensemble. Et de l'autre côté, t'avais le rouleau compresseur de Pep Guardiola. Voilà, les joueurs se connaissent par cœur. Même s'il manque un grand buteur à cette équipe de City. Tu fous un land à Manchester City, la Ligue des Champions elle est quasiment pour eux. Il leur manque un vrai buteur devant. Il leur faut 10 occasions pour marquer. 20 situations dangereuses pour marquer. Alors que côté Paris, par contre, c'est chirurgical. T'as 2-3 occasions et t'en as une au fond avec les 3 de devant. Mais par contre, t'as trop peu de situations dangereuses côté PSG. T'as trop peu d'automatistes. Tu ne mets pas assez en danger cette équipe de Manchester City. Donc voilà les amis pour ce double débrief. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, soit sur le Real, soit sur le PSG, soit sur les deux. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me rejoindre sur TikTok. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501